assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu pardonnez moi pour le retard alors comme promis je vous parle d'abord de la première recette dont j'avais publié tout à l'heure sur facebook alors la première recette dont nous allons parler aujourd'hui c'est un désemboutement plusieurs personnes qui ont contacté cette semaine la majorité se plaignaient sur des problèmes de blocage de sorcellerie des emboutements des cauchemars ils prient mais ne sont pas acceptés et on va pas mettre en conclusion on va pas douter ici que le bon dieu ne veut pas accepter leurs demandes c'est pas du tout la cause et la raison non c'est quoi le problème des fois ça peut ne pas être la sorcellerie ça peut être juste le mauvais oeillet vos projets vos affaires tout chute même votre santé il y a bien sûr des problèmes d'engoutement il y a des problèmes de sorcellerie alors cette recette vous permettra de se libérer complètement de ces fléaux comment le faire quelle est la méthode quelle est la procédure très simple vous allez prendre un seau d'eau vous le mettez à côté vous prenez une grande bassine à côté alors vous avez un seau rempli d'eau c'est une bassine vide comment il faut faire maintenant il faudrait faire 60 ablutions 60 vous faites 60 ablutions dans la bassine pour que cette eau vous l'utilisez comment vous prenez de l'eau dans le seau vous faites l'ablution dans la bassine alors tout tout au de cette ablution se recueillit dans cette bassine parce qu'on va l'utiliser à la fin je vous dirai comment après avoir à finir 60 fois l'ablution pourquoi tout à l'heure je vous ai demandé de garder un seau d'eau c'est pour que vous ne vous levez pas à chaque fois pour prendre un peu d'eau et faire l'ablution on peut pas couper ou diviser ce travail en plusieurs séances en une assise un seau d'eau vous suffira largement pour faire 60 ablution ça c'est normal une fois que vous aurez fini de faire les 60 ablutions vous avez l'eau des 60 ablutions recueillie dans la bassine qui est tout juste posé à côté de vous vous allez maintenant commencer à lire yassine arrivez au premier mobile vous allez lire surat falak 5 fois surat naz 6 fois arrivez sur le deuxième mobile vous vous arrêtez vous lisez surat falak 5 fois surat naz 6 fois sur le troisième mobile c'est pareil cela en tout ça fera sept mobile vous allez faire sur chacun de ces mobiles 5 fois surat falak 6 fois surat naz j'espère que vous aurez compris et il ne faudrait pas faire de faute une fois que vous finissez de lire vous soufflez dans cette bassine dans laquelle vous avez recueilli l'eau des 60 ablutions une fois que vous soufflez vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de détruire tout ce qui est envoûtement blocage, le mauvais oeil la sorcelleuse, faites sur vous je vous assure vous aurez fini ce travail ne doutez plus que vous êtes des envoûtés vous n'êtes plus parmi les personnes qui seront envoûtées et qui sont envoûtées c'est pas compliqué c'est très simple faites l'effort l'effort vous rapportera vous tenez les bras croisés vous n'arriverez pas à une fois vous n'allez pas réussir vous allez prier les choses ne marchent pas pourquoi ? parce que vous êtes aussi bloqué c'est pas que le bon Dieu n'accepte pas pourquoi ? faites vos efforts faites vos zikers soyez réguliers dans vos prières évitez les péchés majeurs respectez vos parents aidez-vous aidez vos frères faites les partages faites de bons partages il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes regardez derrière l'heure qui fait deux heures et demie je suis avec vous pourquoi ? je peux bien aller dormir je suis avec vous parce que je vous aime je ne veux plus avoir de messages sur mon portable des appels avoir 30 000 messages par jour je peux avoir des messages je veux écouter de bonnes nouvelles je ne veux plus écouter qu'on est en malheur on est en détresse on est en problème je veux vous voir heureux faites un effort travaillez ne vivez pas dans l'illusion vous faites un désengoutement vous faites une ouverture allez travailler ne restez pas à la maison l'ange d'hybril ne vous apportera pas des sacs de riz ouvrez les yeux travaillez ne vivez pas dans l'obscurité ne soyez pas négatif quand on fait les ouvertures sûrement vous allez avoir des opportunités mais cherchez les opportunités on ne peut pas rester à la maison et avoir des opportunités c'est impossible il y a beaucoup de recettes que j'aime pour les ouvertures pour les déblocages ceux qui ont des dînes pratiquez-les utilisez cette recette d'abord ceux qui se sentent bloqués utilisez cette recette vous utilisez cette recette avant de faire des travaux d'ouverture je vous promets je vous garante Inch'Allah vous allez réussir ce soir je publie encore une deuxième recette pour la Estekhara soyez connectés abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez la publication bien sûr vous savez ce qu'il faut faire si vous n'appréciez pas laissez-moi un commentaire Inch'Allah je le prendrai vraiment comme un compliment pour améliorer ma prochaine recette je vous salue et à bientôt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh